Bah tu vois, les enfants pauvres, ça c'est vraiment dégueulasse. Les enfants pauvres. Bah ouais, dans le journal ils disent qu'en France, avec la pandémie, il va y avoir un million de pauvres supplémentaires et dans le lot il y aura sûrement des centaines de milliers de gamins. Les enfants pauvres. Non mais tu te rends compte, dans un pays comme la France, il y a des enfants pauvres. Mais qu'est-ce t'a à répéter les enfants pauvres là ? C'est pas des conneries ce que je te dis, c'est dans le journal. Oui d'accord, mais pourquoi ils sont pauvres ces enfants ? Ils trouvent pas de boulot ? Ils bossent au black pour un salaire de misère ? Ou alors ils ont un temps partiel subi qui leur permet pas de gagner assez ? Hein ? Mais t'es con ou quoi ? Ils sont pauvres parce que leurs parents ont pas un rond ? Ou alors des fois ils ont même pas de parents, j'en sais rien. Oui mais dans ce cas là, pourquoi tu me parles d'enfants pauvres ? Eh ben parce que leurs parents... En fait, t'es simplement en train de me dire que parmi les personnes en situation de précarité, certaines ont des enfants. Répète après moi, les enfants pauvres, ça n'existe pas. Les familles pauvres, oui. Les enfants pauvres, ça n'existe... Attends, mais pourquoi je répète moi ? Et les enfants qui ont plus de parents ? Ou ceux qui vivent plus avec ? Ah ah ! D'après l'INSEE, 140 000 enfants pauvres ne vivent pas dans un ménage du type parents plus enfants. Mais attention, ça veut pas dire que ces 140 000 enfants vivent sans leurs parents. Ça peut juste être des ménages qu'on appelle complexes, dans lesquels il y a d'autres membres de la famille, comme par exemple les grands-parents. Et de toute façon, tu vas voir que dans l'immense majorité des cas, les enfants sont pauvres simplement parce qu'ils vivent avec des parents pauvres. Mouais ok, mais ça nous avance à quoi de dire ça ? Eh ben ça peut être l'occasion de se demander qui sont ces familles ? Comment la naissance d'un enfant impacte-t-elle le niveau de vie d'un ménage ? Et quelles sont les solutions pour limiter la casse ? Mouais... Ou alors je finis ma biscotte sans déprimer et t'arrêtes de me casser des... On met un pognon de dame dans des minima sociaux ? Les gens ils sont quand même pauvres. La meilleure façon de se payer un costard c'est de travailler. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est malin, j'allais dire casser les pieds. J'en doute pas. D'après l'INSEE, voici le taux de pauvreté par catégorie d'âge pour l'année 2018 en France métropolitaine. Je t'ai mis les chiffres pour les seuils à 60 et 50% du niveau de vie médian, et si t'as besoin de te rafraîchir la mémoire sur la pauvreté monétaire, tu peux retourner voir l'épisode 1 en entier, ou juste le récap. On voit que plus de 20% des moins de 18 ans sont pauvres au seuil à 60%. Ça fait 1 gamin sur 5, soit 3 millions. Et si on prend le seuil de pauvreté à 50%, on est à plus d'un enfant sur 10, donc plus d'1,5 millions. Attattattattattin là, 3 millions ? On n'avait pas dit qu'il y avait 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté à 60% ? On est même plutôt autour de 10 millions si on ajoute les personnes qui n'apparaissent pas dans les statistiques, dont on a aussi parlé dans l'épisode 1. D'ailleurs, il y a certainement des gamins parmi les oubliés des statistiques. Par exemple, en 2012, l'INSEE estimait à 30 000 le nombre d'enfants sans domicile fixe, et le haut conseil pour la famille, l'enfance et l'âge dénombre 10 000 enfants qui vivent en bidonville. Et malheureusement, il y a peu de raisons d'être optimiste pour l'avenir, puisque le taux de pauvreté des enfants augmente tranquillement depuis une vingtaine d'années. Non mais 3 millions, c'est pas possible ! Si je sais encore compter, ça veut dire qu'un pauvre sur 3, c'est un gamin ! Absolument ! Et ce constat reste valide si on prend le seuil à 50%. Tu seras donc pas surpris d'apprendre que les familles rassemblent 2 tiers des personnes pauvres alors qu'elles ne représentent qu'un peu plus de la moitié de la population. Pour aller dans le détail, regardons le taux de pauvreté à 60% par type de ménage. Alors, les personnes seules sont un peu au-dessus du taux national, et waouh, les familles monoparentales, c'est la cata ! T'en as une sur trois qui est pauvre ! Et ensuite, sans surprise, les couples sans enfants se mettent assez bien, avec un taux à seulement 6%, les couples avec enfants sont un peu en dessous du taux national, et... Ah ok, et les ménages complexes, c'est ceux dont on a parlé plus tôt, où il n'y a pas que des parents et des enfants, c'est ça ? Tout à fait ! Mais comme c'est un cas minoritaire qui peut recouvrir plein de situations différentes, on va le mettre de côté pour aujourd'hui. Pourquoi t'as dit que c'était pas surprenant que les couples sans enfants soient peu pauvres, alors que les familles monoparentales le sont beaucoup ? Bah, c'est logique ! Si t'es un couple sans enfants, t'as potentiellement deux revenus qui rentrent sans aucune dépense liée au fait d'avoir un gamin, alors qu'une famille monoparentale, c'est l'inverse. T'as un seul revenu qui rentre, avec beaucoup plus de dépenses à assumer. Ok, mais revenons-en à la définition. Est-ce que tu te rappelles comment on détermine si un ménage est en situation de pauvreté monétaire ? Ah, ok. Alors si je me souviens bien, un ménage est en pauvreté monétaire si son niveau de vie est inférieur à 60% du niveau de vie médian, c'est-à-dire grosso modo 1000 balles par mois. Pour calculer le niveau de vie, il faut diviser le revenu disponible par le nombre d'unités de consommation. Le premier adulte compte pour une unité, les autres adultes et enfants de plus de 14 ans comptent pour 0,5, et les enfants de moins de 14 ans comptent pour 0,3. J'ai bon ? Impeccable ! Et dans le revenu disponible, pour résumer, on additionne le salaire et les aides en tout genre, puis on soustrait les impôts. Donc maintenant, dis-moi quel impact va avoir la naissance d'un enfant sur le niveau de vie d'un ménage ? Eh ben, c'est facile ! Un marmot en plus, ça augmente de 0,3 le nombre d'unités de consommation, donc le niveau de vie diminue, donc on a plus de chances de passer sous le seuil de pauvreté. Alors, c'est en partie vrai, mais est-ce que t'as raconté toute l'histoire, là ? Fais attention, t'es parti du principe que le revenu disponible bougeait pas. Alors qu'en fait… Ah, mais oui. Quand t'as un enfant, t'as aussi les aides qui vont avec. Et si t'es imposable, tu payes moins d'impôts. Donc tout ça, ça augmente le niveau de vie. On y est presque, mais est-ce que c'est tout ? Regarde bien les différentes composantes du revenu disponible. Bah là, franchement, je sèche. Les aides et les impôts, c'est fait. Il reste les revenus, mais je vois pas où tu veux en venir. Quand un enfant naît, est-ce que les parents continuent à travailler autant ? Eh ben non, évidemment. Un des parents va se mettre en temps partiel ou même carrément arrêter de bosser. Et donc ça, ça diminue le niveau de vie. Voilà. Là, on a le gros de l'histoire. D'un côté, l'augmentation du nombre d'unités de consommation et la baisse du temps de travail vont diminuer le niveau de vie. Mais de l'autre, celui-ci va augmenter grâce aux aides et aux baisses d'impôts. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quel effet domine ? Eh bien, l'INSEE nous répond dans une étude de 2011. Sa conclusion, c'est que la naissance d'un enfant diminue globalement le niveau de vie d'un ménage. Et pour être plus précis, ce qui diminue le niveau de vie, c'est presque exclusivement la baisse d'activité des parents. En gros, les prestations sociales et les baisses d'impôts compensent en moyenne la hausse du nombre d'unités de consommation, mais le fait qu'au moins un des parents réduise son volume de travail diminue les ressources du ménage, donc son niveau de vie. D'ailleurs, devine quel parent va majoritairement réduire ses heures de boulot ? La mère, j'imagine ? Eh ben oui. Voici l'écart de volume de travail entre hommes et femmes en 2017 dans le secteur privé. Tu vois que sans enfants, les femmes ont un temps de travail environ 12% plus faible que les hommes, écart qui monte à 14% avec un ou deux enfants, ce qui correspond à la moyenne dans la population, puis cet écart explose à partir de trois enfants pour atteindre quasiment 24%. Et sans surprise, plus l'enfant est jeune, plus l'écart de temps de travail est important. En dessous de trois ans, notamment, il n'y a pas l'école pour l'accueillir en journée, donc il faut absolument quelqu'un pour le garder. D'après l'INSEE, cette baisse de temps de travail fait que cinq ans après l'arrivée d'un enfant, les femmes perdent en moyenne 25% de leur revenu salarial par rapport à la situation où elles n'en auraient pas eu. Et cette moyenne cache des disparités énormes. Plus les femmes sont mal payées, plus les pertes sont élevées. Les 5% de femmes les moins bien payées perdent 38% après le premier enfant, puis 50% après le deuxième, et 57% après le troisième. Pour les hommes, en revanche, l'impact d'une naissance est quasi nul puisqu'ils ne réduisent pas, ou très peu, leur volume de travail. Mais pourquoi c'est forcément les femmes qui se mettent à bosser moins ? Et pourquoi c'est forcément les plus mal payées qui arrêtent le plus de bosser ? Il doit y avoir des facteurs culturels, mais une partie de l'explication vient probablement du fait que les ménages font leurs petits calculs. Les femmes accèdent moins que les hommes aux emplois les mieux payés et travaillent dans des secteurs moins rémunérateurs. Ce qui fait qu'à volume de travail identique, elle gagne en moyenne 17% de moins que les hommes. Et plus il y a d'enfants, plus cet écart se creuse. Quant à la situation dans le public, elle est un peu plus favorable aux femmes, mais c'est pas la panacée non plus. Bref. Maintenant, mets-toi à la place de parents qui attendent un enfant. On va prendre le cas d'un couple hétérosexuel, qui est la situation la plus courante. Une fois le lardon dépoté, va falloir que quelqu'un s'occupe de lui en journée. Première option, on le fait garder par une crèche ou une assistante maternelle, etc. Sauf que ça, ça coûte la peau du cul. Et pour éviter cette dépense, il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est monsieur qui lève le pied sur le boulot pour s'occuper du lardon, soit c'est madame. Ah la vache, attends, je crois que je l'ai. Madame gagne moins même quand elle bosse autant. Du coup, c'est moins grave pour les finances du ménage de se passer de son salaire à elle que de celui de monsieur. Et du coup, paye ton cercle vicieux. Les nanas sont incitées à lâcher leur taf pour s'occuper des gosses. Du coup, les patrons sont plus réticents à embaucher des femmes, surtout à des postes importants. Donc les femmes continuent à moins gagner, donc elles sont plus incitées à lâcher leur taf, etc. On n'a pas trop le temps de développer cet aspect aujourd'hui, mais je t'ai mis des sources qui permettent effectivement de suspecter que les femmes subissent des discriminations à l'embauche liées au fait d'attendre un enfant ou d'en avoir un, surtout s'il est en bas âge. D'ailleurs, pour l'INSEE, quand on parle d'inégalités femmes-hommes, on devrait presque parler plutôt d'inégalités mère-père, tant la présence d'enfants exacerbe ces inégalités. Mais revenons-en aux enfants et à la pauvreté. Voici le taux de pauvreté des ménages de France métropolitaine en fonction du nombre d'enfants fiscalement à charge. Alors voyons voir... Il n'y a pas un au vert dans la soupe, là ? Les couples avec un ou deux enfants, ils ont un taux de pauvreté plus faible que la moyenne nationale, alors que t'as dit que les enfants ça rendait pauvres. Non, j'ai dit que l'arrivée d'un enfant diminuait le niveau de vie. Or, avant d'avoir ton premier enfant, tu formes un couple sans enfants. Et les couples sans enfants, souviens-toi, ils ont un taux de pauvreté de seulement 6%. Attends, mais... Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Ah mais oui ! Au début, tu te mets en couple, donc tu mets en commun deux revenus, alors que tu partages le loyer, les charges, etc., donc clairement ton niveau de vie augmente, mais ensuite chaque naissance va le faire diminuer. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le taux de pauvreté ne bouge quasiment pas quand on passe de 1 à 2 enfants, alors qu'il double quand on passe à 3, et il double encore quand on passe à 4 ou plus. Il y a deux raisons qui peuvent expliquer ce qui se passe à partir du troisième enfant. La première, c'est ce qu'on appelle un effet de seuil. Peut-être que pour plein de ménages, les deux premiers enfants font baisser le niveau de vie tout en restant au-dessus du seuil de pauvreté, mais le troisième les fait passer en dessous. On peut imaginer qu'avec un ou deux mômes, les couples arrivent à s'organiser pour ne pas trop réduire leur activité professionnelle, mais que ça devient très compliqué à partir du troisième, et encore plus avec le quatrième. Ah mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ! Avec un ou deux enfants, les femmes lèvent pas trop le pied par rapport à la situation sans enfants, mais à partir de trois lardons, c'est le coup de frein à main. Alors, on tient sûrement un bout de la vérité, mais pas sa totalité. Peut-être que les ménages qui font un troisième ou un quatrième enfant sont plus susceptibles de basculer dans la pauvreté, mais peut-être aussi que les ménages pauvres sont plus susceptibles d'avoir trois enfants ou plus. Pour le dire plus grossièrement, peut-être que plus t'as d'enfants, plus t'es pauvre, mais peut-être aussi que plus t'es pauvre, plus tu fais d'enfants. Attention à ne pas confondre corrélation et causalité. Parmi les familles nombreuses, c'est-à-dire les couples avec trois enfants ou plus, on a par exemple une surreprésentation de parents sans diplôme et de parents immigrés, c'est-à-dire qui vivent en France sans y être nés. Je précise que cette surreprésentation disparaît presque totalement chez les descendants d'immigrés. Bref, parmi les familles nombreuses, on a une surreprésentation de catégories qui sont déjà plus susceptibles que les autres d'être touchés par la pauvreté. Ah oui, donc c'est bien ce que je pensais. T'es en train de me servir le cliché des pauvres qui sont des usines à mômes. Moi, j'essaie juste de faire dire le moins de conneries possible aux données que j'ai sous les yeux. Mais si ça peut te faire plaisir, le cliché dont tu parles semble être de moins en moins vrai. D'après l'INSEE, entre 1996 et 2015, les couples avec trois enfants ou plus sont devenus nettement moins fréquents dans la population et leur taux de pauvreté s'est significativement réduit. La mauvaise nouvelle, c'est que dans le même temps, la proportion et la pauvreté des familles monoparentales ont littéralement explosé. Sur cette période, le nombre de personnes pauvres vivant dans une famille nombreuse est passé de 2,5 à 1,8 millions, alors que celles vivant dans une famille monoparentale sont passées d'environ 1 à plus de 2 millions. Ces tendances se sont confirmées après 2015, si bien qu'aujourd'hui, plus du tiers des enfants pauvres vivent dans une famille monoparentale, alors que moins d'un tiers vit dans une famille nombreuse. Donc, à elles seules, ces deux catégories de ménages rassemblent en gros les deux tiers des gamins en situation de pauvreté. Le tiers restant, lui, vit majoritairement dans un ménage où au moins un des deux adultes est inactif, c'est-à-dire ni en emploi ni au chômage. Si les tendances observées depuis 25 ans se poursuivent, avec une baisse de la fréquence et de la pauvreté des familles nombreuses et une hausse de celle des familles monoparentales, ces dernières risquent de devenir le principal réservoir de familles pauvres. Pour se faire une idée plus précise de leur situation, voici leur taux de pauvreté en fonction du nombre d'enfants fiscalement à charge. Oh là là, le carnage ! Bon, au moins, ça se lit facilement. Un quart des familles monoparentales avec un enfant sont pauvres, on passe à un tiers s'il y en a deux, la moitié s'il y en a trois, et on finit avec un joli deux tiers de pauvreté chez les familles monoparentales avec quatre enfants ou plus. Alors, d'après toi, qu'est-ce qui explique des taux aussi énormes ? Bah déjà, t'as qu'un seul parent, donc un seul revenu pour faire vivre tout le monde. Et puis, si t'es en solo, tu peux pas t'organiser avec ton ou ta partenaire pour qu'un parent reste à la maison pendant que l'autre bosse ou cherche un taf. Donc soit tu fais garder tes mômes et là tu douilles sévère niveau pognon, soit tu bosses pas et là, bah je vois pas trop comment tu fais pour vivre en fait. En plus, j'imagine que c'est souvent la mère qui a la garde. Dans 85% des cas, donc environ 9 fois sur 10. Ok, donc en plus, il y a tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle est moins bien payée qu'un homme pour une même quantité de taf parce qu'elle accède moins aux postes les mieux payés et aux secteurs les plus rémunérateurs. Absolument. Et en plus ? Ah parce qu'il y a du rab. On est déjà pas mal niveau baise là, non ? Imagine que t'es une femme en couple qui a quitté ou réduit son travail pour s'occuper des enfants. Dans cet épisode, par abus de langage, j'ai utilisé indifféremment les mots emploi et travail. J'aurais dû faire plus attention puisqu'on est bien d'accord qu'une femme qui quitte son emploi pour s'occuper des gosses n'arrête pas pour autant de travailler. Parce que s'occuper des gosses, c'est du boulot et pas des moindres. Fin de la parenthèse. Pendant que t'es à la maison, t'accumules un certain retard de carrière. T'engranges moins d'expérience professionnelle, t'as moins de promotion, ton CV est moins sexy, etc, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, paf ! Divorce. Là, c'est la triple peine. En plus de gagner moins qu'un homme pour un même volume de taf, il y a des chances que tu sois discriminé sur le marché du travail à cause de ton statut de mère, surtout si ton enfant est en bas âge, et même si t'arrives à avoir un boulot, ta rémunération est pénalisée par le retard de carrière que t'as accumulé. Oui, mais pour ça, il y a la pension alimentaire, non ? C'est pas censé compenser ? Euh, non. La pension est là pour aider à faire face aux dépenses engendrées par la garde de l'enfant. Pour te donner une idée, la pension alimentaire moyenne tourne autour de 170 euros par enfant et par mois, avec une médiane à 150 euros. Sans être négligeable, on voit que ce genre de montant est calibré pour correspondre à des besoins matériels, pas pour compenser un éventuel retard de carrière. Et en plus, 30 à 40% des pensions alimentaires seraient totalement ou partiellement impayées. Des recours existent pour récupérer ces pensions et toucher une aide en attendant, mais tu vois qu'on est vraiment sur des situations très très difficiles pour les mères qui élèvent seules leurs enfants. Il y a bien entendu des pères célibataires qui galèrent aussi, mais j'insiste sur le cas des mères, car les données de l'INSEE montrent que lorsque c'est le père qui a la garde, le taux de pauvreté n'est que de 22%, alors qu'il est de 38% si c'est la mère, et il est même supérieur à 70% si la mère est inactive. Pourquoi de telles différences ? Parce que les pères sont dans une meilleure situation que les mères vis-à-vis de l'emploi. Ok, mais j'ai envie de te dire, peu importe quels parents bossent ou bossent pas, de toute façon c'est pas au môme d'en faire les frais. Toutes les allocs et compagnie, elles servent pas justement à éviter ça. Alors déjà, avant même de parler des aides, on vient de voir que pauvreté des enfants et situation des mamans sont intimement liées, notamment dans les familles monoparentales. On pourrait donc commencer par réduire les écarts de rémunération liés au sexe, lutter efficacement contre les discriminations des femmes à l'embauche, et proposer suffisamment de solutions de garde d'enfants abordables pour qu'elles aient vraiment le choix de rester ou non à la maison. Ça réglerait pas tous les problèmes, mais ça serait déjà un pas dans la bonne direction. Un pas supplémentaire serait de lutter contre les inégalités de manière générale, mais ça a pas l'air d'être le projet du moment. Bref, tu parlais des aides. Bah heureusement qu'elles sont là, parce que sinon ça serait la cata. Comme tu peux le voir ici, la redistribution permet de réduire massivement la pauvreté des familles nombreuses et monoparentales. N'hésite pas à faire pause si tu veux regarder le détail. Sans redistribution, 1,3 million de gamins supplémentaires seraient pauvres au seuil à 60% par rapport aux 3 millions après redistribution. C'est presque moitié plus. Et pour les ménages qui restent pauvres malgré les aides, celles-ci permettent au moins d'atténuer significativement l'intensité de leur pauvreté, c'est-à-dire de les rapprocher du seuil de pauvreté en augmentant leur niveau de vie. Mouais, c'est bien beau, mais manifestement ça suffit pas. Et non. Pourtant, d'après le Haut Conseil de la Famille de l'Enfance et l'Âge, ou HCFEA, on n'est pas si loin du compte. Il suffirait de distribuer seulement 8,5 milliards d'euros en plus aux familles pauvres pour toutes les faire passer au-dessus du seuil de pauvreté. Ce chiffre a l'air énorme, mais il est à comparer aux 90 milliards d'euros que la CAF distribue déjà chaque année. On est donc sur un effort supplémentaire de 10%. On peut aussi comparer ces 8,5 milliards aux 100 milliards d'euros du plan France Relance, dont seulement une infime partie constitue des aides directes aux personnes précaires, alors qu'à côté de ça, on arrose les boîtes du CAC 40 sans aucune contrepartie pendant qu'elles continuent à verser des dividendes. Nanananana. Prends une camomille, respire un coup et on revient sur le sujet s'il te plaît. Passons. Une autre partie du problème peut venir du fait que certaines familles ne demandent pas toute ou partie des aides auxquelles elles ont droit. Euh, tu te fous de moi ? Je suis allé sur le site de la CAF et il y a genre 7 aides différentes pour les familles. Sans compter le RSA, la prime d'activité, il y a même des aides pour le ménage à domicile et pour partir en vacances. C'est open bar ! Peut-être pas quand même. La CAF propose certes une carte très fournie, mais tu peux pas juste pointer avec un bracelet fluo pour récupérer ta conso. Faut regarder les critères d'attribution de chaque aide, vérifier que ton foyer est éligible, remplir des formulaires pas toujours compréhensibles et fournir des pièces justificatives pas toujours faciles à trouver. Ensuite, il te reste plus qu'à prier très fort d'avoir tout bien fait comme il faut, sous peine de pas voir le pognon arriver, ou pire, de recevoir le blé, mais qu'on vienne te le réclamer plus tard parce qu'en fait y'avait pas droit. Oh les pauvres bichons, ils doivent se bouger un peu le cul. Attends, bouge pas, je vais chercher un mouchoir. Je caricature un peu, mais ce qu'on appelle le non-recours au droit est un problème majeur dans la lutte contre la précarité. On y consacrera un épisode entier un jour, mais pour l'instant retient juste que la complexité des démarches, le manque d'informations sur les dispositifs existants, la difficulté de s'y retrouver dans le maquis des aides et la stigmatisation d'être perçu comme assisté, sont autant de facteurs qui poussent de nombreuses personnes précaires à renoncer à certaines aides auxquelles elles ont pourtant droit. L'Observatoire du non-recours aux droits et services, ou Hauts-de-Nord, estime que chaque année au moins 10 milliards d'euros d'aides ne sont pas demandés, dont notamment 5 milliards d'allocations familiales et logements. Les associations comme le Secours Catholique constatent ainsi qu'une part non négligeable des familles auxquelles elles ont affaire ne touche pas d'aides familiales ou de logements, alors qu'elles y sont potentiellement éligibles. Si tu veux en savoir plus sur le non-recours, je crois me souvenir qu'un obscur journaliste de la Voix du Nord avait sorti un dossier là-dessus en 2017, et de mémoire c'était un truc pas trop mal fait. Oh mais non, c'est grotesque là ! Déjà l'autopromo c'est vilain, mais l'autopromo trois ans plus tard c'est carrément pitoyable ! Et puis désolé pour les familles qui ont la flemme de remplir trois papalards pour avoir des sous, mais j'ai envie de dire, tant pis pour elles ! Quand on reparlera du non-recours, je t'expliquerai pourquoi c'est loin d'être une histoire de flemme. Mais en attendant, tant pis pour elles, ça veut dire tant pis pour leurs mômes ! Un des objectifs des aides, c'est d'éviter la reproduction sociale, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, pour citer le HCFEA, l'enfant d'une famille pauvre a beaucoup plus de risques de se retrouver lui aussi dans une position disqualifiée socialement lorsqu'il atteint l'âge adulte parce qu'il ne dispose pas des ressources économiques, sociales ou relationnelles nécessaires. Et ça, c'est pas juste du blabla ! Les conséquences de la pauvreté sur le développement des enfants sont très très concrètes. Par exemple, les enfants nés dans une famille parmi les 5% les plus pauvres ont une espérance de vie beaucoup plus faible que ceux nés parmi les 5% les plus riches. 13 ans de moins pour les garçons et 8 ans de moins pour les filles. Une partie de l'explication est à trouver du côté de la santé. Si on regarde juste l'obésité, les enfants de grande section de maternelle dont le chef de famille est ouvrier sont 4 fois plus touchés que les enfants de cadre. Or cette pathologie peut pénaliser quelqu'un toute sa vie. Et en plus de la santé, la pauvreté influence aussi très négativement les résultats scolaires des enfants et leur chance d'obtenir un diplôme, notamment du supérieur. Or le diplôme permet normalement de s'en sortir un peu mieux dans la vie. Mais d'après le Conseil national d'évaluation du système scolaire, l'école française amplifie les inégalités sociales via les inégalités scolaires, si bien qu'elle est considérée comme la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. Ok 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 c'est bon, pause, pousse, temps mort, j'ai compris. Les enfants pauvres d'aujourd'hui sont les adultes pauvres de demain, qui feront les familles pauvres d'après demain, etc etc. Et c'est la merde, et on s'en sort jamais, et je vais me tirer une balle. Tu veux pas un récap d'abord ? Je préférerais un whisky. En France métropolitaine, 3 millions de personnes de moins de 18 ans, soit un enfant sur 5, vivent dans un ménage pauvre au seuil à 60%. Ça veut dire qu'une personne pauvre sur 3 est un enfant. À quelques exceptions près, l'enfant est pauvre parce qu'il vit avec des parents pauvres. On devrait donc parler de famille pauvre plutôt que d'enfant pauvre. Parmi ces familles, on retrouve deux profils où les taux de pauvreté sont nettement supérieurs à la moyenne, les familles nombreuses et les familles monoparentales. Chacune de ces deux catégories rassemble environ 1 million d'enfants en situation de pauvreté, ce qui fait qu'elle concentre à elle seule les 2 tiers de la pauvreté infantile. Autant la situation des familles nombreuses semble s'être améliorée sur le dernier quart de siècle, autant celle des familles monoparentales est extrêmement inquiétante. Depuis 1996, la part dans la population et le taux de pauvreté des familles nombreuses a significativement diminué, alors que celle des familles monoparentales a explosé. Ce qui fait plonger les ménages dans la pauvreté à l'arrivée d'un enfant, c'est la baisse d'activité des parents. Or, comme les femmes gagnent moins que les hommes à volumes de travail identiques, ce sont souvent les mères qui réduisent leur temps de travail. Pour l'INSEE, l'arrivée d'un enfant exacerbe tellement les inégalités femmes-hommes qu'on devrait plutôt parler d'inégalités mère-père. Et ces inégalités se constatent de manière criante sur les familles monoparentales, qui sont principalement composées de mères célibataires. Lorsque le parent est un homme, le taux de pauvreté n'est que de 22%, alors qu'il grimpe à 38% si c'est une femme. Cet écart peut se comprendre par la triple peine qui frappe les mères célibataires. Elles gagnent moins que les hommes pour un même volume de travail, elles sont pénalisées si elles ont accumulé un retard de carrière en restant à la maison quand elles étaient en couple, et il y a de bonnes raisons de penser qu'elles sont victimes de discrimination à l'embauche. Donc, pour réduire la pauvreté des enfants, un premier pas pourrait être de rééquilibrer la situation des femmes vis-à-vis de l'emploi par rapport aux hommes. Et si on pouvait réduire les inégalités de manière générale, ça sera encore mieux. D'ailleurs, sans les aides existantes, qui permettent d'atténuer en partie les inégalités, la situation serait encore plus catastrophique, puisqu'1,3 millions d'enfants supplémentaires basculeraient avec leurs familles sous le seuil de pauvreté à 60%. Pourtant, d'après le Haut Conseil pour la Famille, l'Enfance et l'Âge, ou HCFEA, il suffirait de distribuer 8,5 milliards d'euros supplémentaires aux familles pauvres pour toutes les faire passer au-dessus du seuil de pauvreté. Un effort supplémentaire de seulement 10% par rapport au budget de la CAF. Attention toutefois à s'assurer que les démarches soient suffisamment simples pour que les personnes puissent faire valoir leurs droits. Car malheureusement, le non-recours est une plaie dans la lutte contre la précarité, puisqu'au moins 10 milliards d'euros d'aides ne sont pas demandés chaque année par des personnes qui y ont pourtant droit, dont 5 milliards d'allocations familiales et logements. Et à celles et ceux qui sont tentés de dire « tant pis pour ces gens-là », il faut répondre « d'accord, mais leur môme, on en fait quoi ? » Car la pauvreté s'abat comme une malédiction sur les enfants en les condamnant à une moins bonne santé et en diminuant leur chance de s'en sortir par l'école. C'est le drame de la reproduction sociale, comme tu l'as toi-même résumé. Les enfants pauvres d'aujourd'hui sont les parents pauvres de demain qui feront les enfants pauvres d'après-demain, etc, etc. À la fin du dernier épisode, j'avais dit qu'on dresserait un portrait robot des personnes en situation de pauvreté en France. Mais en me plongeant dans le cas des enfants, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup trop à dire sur un sujet aussi sensible, notamment concernant le lien avec les inégalités femmes-hommes. On parlera donc des autres facteurs de pauvreté dans le prochain épisode, sauf si je change encore d'avis, ce qu'apparemment je suis assez susceptible de faire. Pour ne pas rendre l'épisode indigeste, il y a plein de choses que j'ai choisi de ne pas développer, mais que je mentionne dans la description. Par exemple, je me suis principalement concentré sur la pauvreté monétaire, puisque c'est celle qui est la plus étudiée, mais tout ce qu'on a dit a l'air de rester valide si on prend la pauvreté en condition de vie. Comme d'hab, j'ai mis quelques sources dans la description qui permettent de creuser dans ces directions. Quant à la persistance de la pauvreté dans le temps, l'INSEE a sorti une étude tout récemment sur laquelle on reviendra en détail. En attendant le prochain épisode, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, malgré sa densité et sa longueur. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires pour faire progresser le contenu de la chaîne. Et si j'ai réussi à sortir ce foutu épisode avant le 31 décembre, on est toujours en 2020, donc vous savez comment ça marche, les abonnements, les pouces bleus, les partages, les commentaires, etc. C'était le petit dèche, et je vous dis à l'année prochaine pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501